Salut à tous, alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler du OneLift NV100 Rapidfire plus donc je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo que j'avais posté il y a un petit moment déjà donc juste sur le OneLift NV100 donc c'est un amplificateur de lumière qui se fixe sur la lunette grâce à une bague de fixation et bien là c'est plus du tout le cas c'est directement une lunette adaptée à ce produit et donc on vient directement fixer l'amplificateur de lumière sur la lunette ça permet d'être bien plus précis de ne plus avoir à maintenir et puis voilà ça se voit pas, au niveau esthétique on ne remarque pas du tout qu'il y a possibilité d'y rajouter une lunette un pari ou 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 Sous-titrage ST' 501 Alors maintenant que vous avez pu voir quelques petites images pour vous rendre compte de ce que c'est vraiment, je vais vous expliquer un peu tout en détail, donc déjà c'est vendu en bloc, donc avec tout, donc il faut savoir qu'il y a les colliers, la lunette et l'amplificateur en power. Donc la lunette, c'est une lunette en 3.56, donc c'est déjà un zoom assez conséquent, qui est plus conçu pour de l'affût que pour de la battue, quoique ça peut faire les deux, pour certaines personnes qui sont habituées à chasser en plaine, à faire des tirs un peu plus lointains qu'en sous-bois, ça peut convenir, voilà, Mais personnellement, je trouve que c'est plus adapté à de la chasse d'affût ou d'approche. Donc déjà sur cette lunette, il y a un point rouge qui est gradué de 0 à 11, donc au niveau de l'intensité, 11 c'est suffisant pour chasser en plaine jour, 1 si je l'allume à cette heure-ci, je ne le vois pas. Donc ça permet vraiment de s'en servir lors de très faible luminosité. Voilà, juste à côté, on a un bouton qui sert à gérer le parallaxe, donc en fonction de la distance à laquelle on veut tirer, donc pour la netteté dans la lunette. Et voilà, donc on a les deux colliers qui sont vendus avec, et puis ici, donc le zoom, elle a une molette pour la netteté aussi. Voilà, et donc de l'autre côté de la lunette, donc on a une petite surlargeur avec la partie crantée qui nous permet d'y adapter la bise à bras rouge. Donc voilà, je vous montre, c'est très simple, on le place bien en face, on tourne, là on est prêt, on peut chasser, il n'y a plus qu'à l'allumer. Et si on veut l'enlever, hop, il n'y a rien de plus simple. Donc ça permet de transporter le dispositif en bras rouge dans une poche, et puis d'avoir toujours la lunette sur le fusil. On peut, de ce fait, chasser le jour, en un clin d'œil, hop, il fait un peu une nuit, le soir à l'affût, et bien on met ça. Et puis ça permet aussi de le transporter sans que ce soit trop lourd, encombrant, et ça évite de la guider. Voilà. Maintenant qu'on a vu la lunette, on va s'intéresser à ça. C'est ça le dispositif infrarouge, et c'est ce qui nous permet de voir la nuit. Donc c'est ce qui est intéressant dans ce produit. Donc comme vous pouvez le voir, on a l'avant qui se fixe sur la lunette, et qui est vendu aussi avec des bagues supplémentaires pour pouvoir mettre sur une autre lunette. Si on n'a pas envie de se servir de celle-là, c'est possible. On a donc le compartiment avec les piles, ce sont des piles rechargeables, et qui se rechargent directement dans l'appareil. Donc on tire cette petite trappe, et on a le câble rebranché. Donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Tant qu'on est là-dessus, là, on peut mettre une petite carte pour filmer. Voilà, voilà. Ensuite, au-dessus, on a cette partie, et c'est de là que le faisceau infrarouge provient. Donc si on le laisse coller à la visée nocturne, on a un faisceau bien large et peu puissant. Et si on tire dessus, là, on réduit le faisceau, mais par contre, on va beaucoup plus loin. Donc on peut voir jusqu'à 300 mètres sans problème s'il n'y a pas de pluie, et voilà, si c'est assez dégagé. Pas de brouillard, évidemment. En temps de brouillard et de pluie, ça réduit nettement la visibilité. Donc ici, on a deux monettes qui permettent la netteté dans la lunette. Donc il faut arriver à corréler cette bague-là avec cette bague-là. Donc on tourne, on ressentit, et c'est en fonction de notre vision. Et là, on adopte la netteté. Et donc ce qu'il faut faire, généralement, c'est avant de faire ses séances de repérage ou d'affût, ou le pré-réglé à la distance souhaitée environ. Et puis ensuite, on affine juste un petit peu avec cette petite molette. Généralement, ça se fait très rapidement. Alors si on retourne maintenant la lunette pour vous montrer. Donc on a en haut le bouton pour le laser. A gauche, si on appuie longtemps, jour ou nuit. Si on appuie une petite fois, ça augmente l'intensité. On peut augmenter jusqu'à 6 fois l'intensité du rayon infrarouge. A savoir que plus on augmente, plus la batterie se boule bien. En bas, on a le zoom. On peut zoomer jusqu'à 3 fois. Moi, je m'en sers rarement, surtout quand il est monté sur la lunette. On peut zoomer déjà avec le zoom optique de la lunette. Il n'y a pas besoin d'avoir un zoom numérique. De l'autre côté, si on appuie longtemps, on accède au menu. Donc le menu qui nous permet d'avoir les réglages de la lunette pour réguler le laser, etc. La qualité vidéo, enfin, tout un tas de choses. Et si on appuie un petit coup, on a accès à nos vidéos qu'on a prises. Voilà, voilà. Au milieu, on a le bouton pour filmer. Et puis en bas à droite, on a le bouton allumer et éteindre. Voilà, voilà. Pour les boutons, c'est simple et pratique d'utilisation. Alors, on va maintenant parler du poids. Le dispositif infrarouge pèse 375 grammes et la lunette fait environ 900 grammes. C'est un tout petit peu moins, 892 grammes ou 100 grammes. Voilà, donc c'est assez lourd. L'ensemble pèse du coup plus d'un kilo deux, presque un kilo trois. Après, si ce n'est pas forcément gênant, puisque c'est utilisé pour des chasses d'affût. Donc, on est posé sur un Mirador, ce n'est pas très fatigant. Et puis une fois qu'on a eu tout ça, on le met à la poche. Ça ne nous fait plus qu'une lunette de 900 grammes avec les colliers. Moi, je trouve ça pas déconnant. Au niveau du prix, on est sur un ensemble qui est environ à 600 euros. Donc, c'est quelque chose d'assez conséquent comme budget. Mais voilà, on a un amplificateur qui vaut déjà environ 350 euros. Une lunette qui est de bonne qualité. On voit très bien dedans. Franchement, je ne suis pas déçu de la lunette. Voilà, pour moi, ça y est vaut. Et c'est même pas très cher quand on voit la qualité du produit. Merci. 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 Merci.